Daniel Radcliffe et Emma Watson ont rapidement été propulsés au rang de stars suite au succès de la saga Harry Potter. Mais leurs premiers pas en tant qu'acteurs et actrices n'ont pas été évidents. Daniel Radcliffe, qui est récemment devenu papa avec l'actrice américaine Erin Dark, rencontré sur le plateau de tournage du film Kill Your Darling, a vécu une ascension fulgurante. Il n'était encore qu'un enfant lorsqu'il est devenu mondialement célèbre en interprétant Harry Potter dans la saga du même nom, tiré des récits J. Caroline. Ce qui a d'ailleurs posé problème, lorsqu'il a été amené à tourner avec le réalisateur Chris Columbus entre septembre 2000 et mars 2001, pour le premier volet intitulé Harry Potter à l'école des sorciers diffusé ce soir sur TF1. Le problème des premiers jours, de tournage, et si est-il un problème que les enfants ont beaucoup, si est-il qu'ils ont ce ravissement sur le visage, ils ne peuvent s'empêcher de sourire, même s'il s'agit d'une scène sérieuse. Avait-il expliqué dans un making-of, en visant également les deux compères de Daniel Radcliffe à l'écran, à savoir Rupert Grint et Emma Watson, qui elle aussi a rapidement été propulsée au rang de star. Pour remédier à ce problème, il a donc fallu faire tourner trois ou quatre caméras sur eux en continu, expliquait cette fois-ci le directeur photo de John Seale. Avant que Chris Columbus ne complète, c'était important pour moi d'avoir une caméra sur chacun d'eux, au cas où l'un était fatigué ou l'autre n'avait pas eu sa dose de sucre ou regardait la caméra. Et il se passait mille choses autour d'eux, je ne savais jamais quand les enfants allaient livrer la performance dont j'avais besoin. C.S.T. la raison pour laquelle le film est si cut, au montage. On passe très rapidement d'un gros plan sur le visage d'un enfant à un autre, car c'était impossible d'obtenir une scène entière qui soit parfaite, pour tous. Grâce aux multiples caméras, j'ai pu saisir du bon par-ci, du bon par-là. C'était quasi du documentaire, si est-il dingue de tourner un film dans ces conditions. Point des débuts laborieux donc. Mais cela valait le coup, lorsque l'on voit l'en pleure quoi rapidement en prie la saga. A noter que les fans d'Harry Potter pleuraient récemment la mort de Michael Gambon, qui a incarné le célèbre personnage de Domebeldor à partir du troisième volet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501